Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous invite à suivre avec moi un travail d'oral qui sera autour de notre petite famille ou bien de notre grande famille, d'accord? Donc c'est de l'expression orale, ça va parler de notre famille. On va appeler ça l'arbre généalogique de ma famille, c'est-à-dire de qui se forme ma famille, quelles sont les personnes qui forment ma famille entière. C'est un mini projet de classe qu'on va faire ensemble. Mais avant cela, il faudra d'abord découvrir qu'est-ce que ça veut dire l'arbre généalogique et à partir de là je découvre toute ma famille. Suivez avec moi, nous allons utiliser le livre « Les mots en herbe » page 32. Voilà l'arbre généalogique d'un petit garçon. Il est là. Donc tout ça, ça s'appelle l'arbre généalogique. Donc le thème c'est « Vivre en famille ». Donc à partir de ce thème, on va découvrir nous aussi notre famille. Donc ce petit garçon qui s'appelle Théo Duval, il est seul. Donc il n'a ni frère ni sœur. On appelle ça « enfant unique ». Répétez « enfant unique ». Là, voici ses parents. Il a une maman qui s'appelle Laura Ruxelles. Et son papa s'appelle Samuel Duval. Donc vous remarquerez qu'il a pris le nom de son père. On ne prend pas le nom de notre mère, on prend le nom de notre père. Donc ça se voit qu'il est reconnu par son père. Automatiquement, il prend le nom de son père. Alors bien sûr, ses parents, chacun a sa famille, chacun a ses parents. Donc on va voir les parents paternels. Paternels, c'est-à-dire les parents du papa. Ah donc, on a la maman de son père et le papa de son père. Là, voici les parents paternels. Ils s'appellent Julie Collin et Alain Duval. Les parents maternels, les parents maternels de Laura Leroux Ruxelles. Elle aussi, elle a pris le nom de son père, Laura Ruxelles et Bernard Ruxelles. Flore Renan. Donc ce sont les parents maternels du petit Théo. Le petit Théo, il a des parents, des parents. Et il a ce qu'on appelle les grands-parents. Les grands-parents maternels et les grands-parents paternels. Ça veut dire du papa paternel et de la maman maternelle. Et puis on a les parents de ses parents, c'est-à-dire ses grands-parents, eux aussi ont des parents. Et bien, par rapport à Théo, là, on les appelle ceux qui sont tout en haut de l'arbre, on les appelle les arrière-grands-parents. Les arrière-grands-parents. Donc arrière-grands-parents, grands-parents, parents et enfants. Donc l'enfant, il est tout en bas de l'arbre. Plus haut, dans les branches, on trouve les parents. Plus haut, dans les branches, on trouve les grands-parents paternels et maternels. Et plus haut, encore à la fin, on trouve les arrière-grands-parents tout en haut dans les feuilles de l'arbre. D'autres branches très haut dans l'arbre, on trouve les arrière-grands-parents. Donc c'est comme ça qu'on forme l'art généalogique de notre famille. Donc à partir de là, chacun de vous essaie de former son arbre généalogique. Il découvre qui sont ses grands-parents. Des fois, on ne sait pas comment on s'appelle notre grand-mère. On l'appelle mamie tout le temps. Oui, mais comment elle s'appelle ? Et qui est sa famille ? Donc, je ne la connais pas. C'est ma grand-mère, mais je ne la connais pas. Et bien, c'est l'occasion de découvrir sa famille et de découvrir ce qui est caché, ce qui n'est jamais dit. On n'a jamais le temps de savoir. On n'a pas l'occasion de savoir. Alors aujourd'hui, cette activité va beaucoup nous aider à découvrir notre famille. Bien sûr, chacun de nous, il a sa famille et il a envie de la connaître. Moi-même, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai fait l'art généalogique de ma famille à moi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez faire la même chose. Essayez de former l'art généalogique de votre famille. Commencez par votre photo et la photo de vos frères et sœurs. Si vous avez des frères et sœurs, mettez les photos avec le nom et le prénom de chacun. Et montez dans l'arbre, tracez des branches pour aller vers vos parents, leur nom et leur prénom. Des fois, on ne sait même pas comment s'appelle notre mère. Je l'appelle maman, mais je ne connais pas son nom de famille des fois. Alors, c'est l'occasion de découvrir. Et puis aussi, maman, comment s'appelle ta maman ? Oui, c'est mamie. Oui, mais comment elle s'appelle, mamie ? Elle a un nom, moi je lui dis toujours mamie. Mais comment elle s'appelle ? Papa, comment elle s'appelle mon grand-père ? Ben, c'est ton grand-père, oui, mais comment il s'appelle ? Tu vois, c'est avec ça que tu peux découvrir ta famille. Le nom, parce que chacun a une petite histoire à lui. Donc, c'est l'occasion de la découvrir. C'est très important de connaître sa famille, de connaître ses racines. D'où vient ma grand-mère ? D'où vient mon père ? Pourquoi ma mère est brune ? Pourquoi mon père est blanc ? Donc, les origines de mes grands-parents, les origines de mes arrière-grands-parents. C'est très important de connaître d'où l'on vient, d'où viennent nos grands-parents, d'où viennent nos arrière-grands-parents. C'est comme ça que je découvre l'histoire de ma famille. Et à ce moment-là, je me sentirai très fière d'appartenir à une famille comme ça, pleine de personnes. Et chaque personne a une histoire racontée à son monde, à sa vie. C'est extraordinaire de savoir tout ça. Donc, essayez de faire la même chose, d'arriver jusqu'aux arrière-grands-parents, de connaître leur nom et prénom. Si vous n'avez pas de photo des arrière-grands-parents, vous pouvez vous contenter de trouver leur nom et prénom. C'est très important. Très bien. Donc, maintenant, on va revenir à vous, les enfants. Ce garçon, il est unique parce que ses parents ont eu seulement un petit garçon. Mais vous, si vous êtes nombreux dans la famille, si vous êtes deux enfants ou si vous êtes trois enfants, alors on va aller vers ça et on va découvrir comment s'appelle chacun d'entre vous. Donc, celui-là, on a dit qu'il est unique. Unique, c'est-à-dire qu'il est seul dans la famille. Et là, maintenant, regardez avec moi. Donc, on découvre le mot paternel, le mot maternel. Paternel, c'est la famille de mon père. Maternel, c'est la famille à maman. Bien sûr, avec le paternel, mon père, il a des frères, des sœurs. On dit, c'est mon oncle paternel, c'est ma tante paternelle. Là, je dis, ah, c'est mon oncle maternel, ça veut dire c'est le frère de maman. Ah, c'est ma tante maternelle, ça veut dire c'est la sœur à maman, pas la sœur à papa. Ma tante maternelle, ma tante paternelle. Mon oncle maternel, mon oncle paternel. Maintenant, revenons aux enfants de la famille. Alors, si toi, tu es au milieu et tu as un petit frère ou bien un grand frère ou bien une petite sœur et un grand frère, etc. Si tu es au milieu, alors c'est toi le cadet de la famille. Le cadet, ça veut dire l'enfant qui est au milieu. Si tu es le plus grand, ça veut dire tu es l'aîné de la famille. Et si tu es le tout petit de la famille, alors c'est toi le Benjamin. Si tu es une fille, tu vas être la cadette. Ce n'est pas le cadet, la cadette. L'aîné, j'ajoute seulement E, ça se dit de la même façon. Le Benjamin pour un garçon, la Benjamine pour une fille. Donc, je récapitule. Si tu es, si tu as deux frères ou trois frères, deux sœurs, etc. Donc, si tu es au milieu, c'est toi le cadet de la famille. Si tu es le plus petit, alors c'est toi le Benjamin. Si tu es le plus grand de tes frères et sœurs, alors c'est toi l'aîné. Ça, c'est pour les garçons. Pour les filles, on dit l'aîné. La cadette, ça veut dire elle est au milieu. Et la Benjamine, ça veut dire la plus jeune. Alors, je récapitule. Si on a une famille nombreuse, on a plusieurs enfants. Alors, toi, tu dois savoir où tu te trouves par rapport à tes frères et sœurs. Est-ce que je suis le plus jeune, je suis le plus vieux, je suis celui qui est au milieu. Alors, si je suis celui qui est le plus grand, je dis que c'est moi l'aîné de la famille. Si je suis celui qui est au milieu, je dis, moi je suis le cadet de la famille. Ou bien, je suis la cadette de la famille. Si je suis la plus petite de la famille, ou bien le plus petit, je vais dire, moi je suis le Benjamin de la famille. Ou bien, si c'est une fille, elle va dire, moi je suis la Benjamine de la famille. Alors, je répète. L'aîné, le cadet, le Benjamin. L'aîné, la cadette, la Benjamine. Alors, je récapitule avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler un mini projet de classe qui s'intitule l'arbre généalogique de ma famille. À travers l'arbre généalogique de ma famille, je découvre ma famille paternelle et ma famille maternelle. Et à partir de là, je peux découvrir ma place dans la famille. Est-ce que je suis l'aîné, ou bien le cadet, ou bien le Benjamin. Donc, je récapitule avec vous l'arbre généalogique de la famille. Là, ce sont les arrières-grands-parents. Vous devez répéter les arrières-grands-parents. Les grands-parents, paternels et maternels. Les parents. Et l'enfant, qui est unique. Mais vous, si vous n'êtes pas unique, vous devez découvrir votre place dans la famille. Est-ce que vous êtes l'aîné, le cadet, ou le Benjamin. Les filles disent que je suis l'aîné, je suis la cadette, ou bien je suis la Benjamine. Voilà, c'était ça notre projet. Alors, je vous invite tous à faire la même chose. Prenez une grande feuille ou un grand carton. Essayez de coller les photos de votre famille et celles de vos grands-parents et vos arrières-grands-parents. Si vous n'avez pas de photos, vous pouvez seulement écrire leur nom. C'est l'occasion de découvrir comment ils s'appelaient. Peut-être qu'ils sont déjà morts, peut-être qu'ils sont encore vivants. On ne sait pas. Et les grands-parents aussi, découvrez, si vous n'avez pas de photos, c'est l'occasion de prendre des petites photos de vos grands-parents et de garder tout ça sur une grande feuille, d'écrire le nom de chacun. Et vous aussi, avec vos frères et sœurs, vous la collez des petites photos. Et écrivez vos noms et prénoms. Vous découvrirez, donc, vous garderez votre art géologique pour toujours. Quand vous grandirez, vous découvrirez toute la famille que vous n'aurez jamais oubliée grâce à ce travail. Allez, je vous encourage à suivre toute la vidéo. Alors, revoir plusieurs fois pour dire et faire sortir les mots de votre bouche. Répétez l'art généalogique. Répétez paternel, maternel, l'aîné, le cadet, le benjamin. Tous les nouveaux mots que nous avons découvert aujourd'hui. Alors, au revoir et mon courage!